Musique 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 Douzi Mouna Vous voyez comme elle est mignonne Mouna Aujourd'hui les douzières réagissent à Jérôme Jart Un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en face de lui euh déshydratée Ah ouais donc ça parle vraiment de sujets sérieux et tout euh C'est bien il est vraiment dans l'action en fait il propose vraiment des solutions concrètes. C'est indescriptible quoi est-ce qu'il a fait. Du coup ouais j'en ai entendu parler je pense que là c'est Jérôme Jart qui a fait une une belle action par rapport à ce qui se passe dans les pays africains en Somalie du coup je trouve qu'il dénonce très très bien le problème actuel. Je connaissais pas vraiment de youtubeurs comme ça francophones qui parlaient de sujets assez sérieux et qui proposait autant de solutions pour des sujets très sérieux et très bah d'actualité en plus C'est une super idée que des youtubeurs aussi connus et euh enfin mettre justement ça en profit enfin l'aide qu'il peut y avoir grâce aux réseaux sociaux et euh je trouve que c'est vraiment mais vraiment une bonne idée. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu la réponse. Euh je savais qu'ils avaient accepté et qu'il l'avait fait mais j'avais pas vu la réponse. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient répondu à cet appel. Surtout enfin du coup c'est la seule compagnie qui fait le trajet. Tout le monde s'est mis pour but d'amener de la nourriture là-bas donc je pense qu'ils se sont dit bah si on fait pas de mouvement non plus vers ce sens là je pense que ça va mal passer et on va avoir une nourriture. Je pense qu'ils étaient un peu obligés puis en même temps c'est pour aider la bonne cause donc c'est cool de leur faire. Bah je trouve que c'est bien qu'il y ait une compagnie aérienne qui propose d'aider les personnes en difficulté. Je savais pas du tout qu'ils étaient aussi impliqués là-dedans. Enfin je savais pas du tout comment ça s'était fait mais moi j'aime bien les trucs humanitaires comme ça je trouve que ça fait vraiment du bien au monde quoi. Il arrive à toucher à rendre une cause vraiment publique alors à lui donner plus d'importance par sa notoriété et du coup bah là on voit que par exemple des pilotes bah ils sont vraiment on voit que ça leur tient à coeur aussi de faire un geste pour les somaliens. Mes amis je suis tellement heureux j'ai quelque chose d'incroyable à vous dire. Turkish Airlines ont accepté notre demande hier. Mes amis je suis tellement heureux j'ai quelque chose d'incroyable à vous dire. Mais c'est énorme d'être dans l'action comme ça. On va pouvoir mettre 60 tonnes, 60 tonnes de nourriture. Mais c'est énorme. C'est une belle cause faut continuer comme ça et même si c'est un centime ou 50 centimes ou un euro bah voilà faut donner. Ah mais c'est énorme je trouve parce que là vraiment on peut voir l'impact des réseaux sociaux quand même sur une cause qui est hyper importante. Et il est vraiment dans l'action, il est vraiment dans le fait de proposer des solutions et je trouve ça vraiment énorme. Je suis bien parce qu'il est cru en fait dans ses mots et ça motive vraiment tout le monde à donner même 5 euros c'était que dalle. Je savais pas du tout qu'ils allaient peut-être mettre un autre avion à profit. En plus bah il dit ça il a la patate, il est trop heureux. Enfin ça donne vraiment trop envie de faire du bien partout quoi. C'est vraiment contagieux quoi sa bonne humeur. On se rend pas compte mais vraiment si chacun donne un tout petit peu en fait on collecte tellement. Un million de dollars en 24 heures c'est énorme. En tout cas quand on voit que 50 000 personnes sont mobilisés quand même. Bah là on voit que grâce aux dons ils peuvent aller encore plus loin que ce qu'ils avaient prévu donc au début c'était vraiment que de la nourriture. Et là en fait ils vont pouvoir vraiment leur donner des meilleures conditions de vie. Et après je pense que le fait de faire un petit défi à nominer d'autres personnes c'était aussi pour... Enfin j'ai vu comme des youtubeurs comme Natoo ils ont nominé... Je crois que c'était Cyril Hanouna ou autre comme ça. Et du coup je pense pas qu'ils l'auraient vu sans que Natoo le nomine. Vous avez rempli l'avion. Vous avez rempli l'avion mais pas qu'un avion hein. Vous en avez rempli au moins 10 des avions. Merci pour votre confiance. Le fait qu'il y ait 50 000 personnes qui font confiance à notre équipe, ça fait vraiment très chaud au coeur. Que juste aller distribuer de la nourriture et distribuer de l'eau c'était pas assez. Ah c'était pas mal hein. Le fait qu'ils gardent leur millions pour la nourriture comme ils l'avaient fait c'est vraiment cool. Et après ce qu'ils ont pensé c'est justement où est le problème après ? Qu'est-ce qui se passera du coup quelques années après ? Et là avec le reste, avec la solidarité de plus qu'ils espèrent pouvoir vraiment instaurer des solutions durables. Bah du coup ouais c'est toujours dans la continuité. Proposer des solutions mais du coup là plus durable. Donc là il est pas en train de penser juste au fait qu'il y ait de la famine en ce moment. Il veut résoudre vraiment des solutions sur le long terme. Là franchement je suis un peu chamboulée là. Alors il se passe un truc de fou en ce moment. C'est la Love Army for Somalia. Jérôme Jarre est à l'initiative de ce projet qui mobilise déjà plus de 50 000 personnes dans le monde afin de remplir un avion de nourriture et d'eau qui sera envoyé en Somalie où les gens souffrent de famine. Pour Natoo du coup c'est vachement sympa, c'est vachement cool qu'elle utilise un peu sa notoriété sur YouTube pour aussi promulguer et faire diffuser des messages importants. On voit vraiment la solidarité entre les célébrités du petit écran et du grand écran. Comme quoi ils cherchent vraiment à partager le message, à toucher le plus de personnes, pas forcément les plus petits, ceux qui... Mais même les plus gros comme là Cyril. À le faire passer dans le touche pas à mon poste, que ça ait plus de portée et que du coup ça se propage encore plus. Je trouve que c'est aussi important de mobiliser des gens qui ont beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux. Et surtout sur les jeunes parce qu'en fait on se rend compte que les jeunes ils sont pas trop impliqués dans ce genre de choses là. Et au final si ils se rendent vraiment compte de ces choses là bah je pense que ça peut faire une grande différence. Natoo qui est ici et qui m'a interpellé dans une vidéo. Le 15 mars dernier Jérôme Jarre, un célèbre youtubeur qu'on embrasse a lancé un appel à la mobilisation contre la famine en Somalie. Comme le disait Natoo avant même si c'était qu'une minute mais on voit qu'il a vraiment pris le temps d'expliquer ce que c'était. Parler d'une cause comme ça et inviter des gens intéressants qui parlent de choses intéressantes pour une fois c'était... Bah du coup le message il marche. Là Cyril Hanouna du coup a vraiment partagé le projet, en a parlé, a expliqué, comme quoi les gens continuent de donner et il faut continuer de donner. Moi je trouve que ce qui est le plus dingue c'est que vraiment on est passé d'une idée et puis c'est monté, c'est passé sur les réseaux sociaux, c'est devenu un énorme truc. Après il a fait passer le message à Natoo qui est déjà une youtubeuse qui a quand même pas mal d'impact sur Youtube. Là c'est carrément diffusé à la télé donc c'est vraiment un truc qui se propage et ça fait vraiment chaud au cœur. J'espère que ces images vont vous permettre de vous connecter plus aux personnes qui ont besoin d'eau ici. C'est vraiment... Regardez, c'est des personnes magnifiques. Du coup aller sur place ça aide carrément à sensibiliser encore plus les gens. Je voulais juste dire que c'était cool de voir en fait ce qui se passe après en fait, de voir que ça a vraiment abouti, que l'argent elle est vraiment transformée dans de la nourriture et qu'il est présent de toute façon pour voir ça et nous aussi par sa vidéo qu'ils postent. Non, c'est génial. On voit vraiment le sourire des gens, des petits Somaliens qui sont heureux, qui reprennent l'espoir. Il a souvent l'habitude de faire des choses comme ça, enfin je voyais ses vagues mais il était toujours en train de titiller les gens, essayer de les faire rire. Moi je trouve qu'il apporte trop une grande pêche à tout le monde. Je pense que ça va vraiment leur apporter un plus et ils sont vraiment contents de voir qu'à travers une vidéo, une personne à travers une petite vidéo de 2-3 minutes va avoir plus d'importance que par exemple que des gouvernements, que des sommets comme le G20, le G8. Et donc ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment beau. Oui, c'est aussi pour faire passer le message, pour montrer que c'est des gens comme nous, c'est vraiment pour sensibiliser les gens et puis j'ai beaucoup de respect pour lui pour faire passer autant de messages, enfin le message comme ça et puis le fait qu'il soit allé sur place c'est encore mieux donc ouais, c'est vraiment super. On a 60 tonnes de nourriture qui ont été achetées sur place pour soutenir l'économie locale. Alors qu'est-ce qu'on a mis ? Qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis un sac de farine, un sac de riz, un sac de sucre. Donc là avec les 60 tonnes, on est capable de soutenir 500 familles. Franchement j'espère vraiment que ça va continuer et qu'il y aura plus de choses qui se feront comme ça, enfin pas forcément par lui mais par d'autres personnes qui se mobilisent un petit peu plus parce que... Non je connaissais pas. Euh oui. Oui. Je l'ai connu grâce à Vine. Vite fait j'en avais déjà entendu parler un petit peu. Bah justement je l'ai connu sur Vine. Je l'ai connu grâce à Vine. Je trouve que c'est super bien, enfin ça touche beaucoup parce que là il arrive à combattre une famine, tout ça grâce à une idée. Euh non pas du tout. Bizarrement j'ai pas vu ça quand même circuler sur Facebook. Il faut continuer comme ça et puis là c'est la Somalie mais il faut faire aussi d'autres pays qui sont en difficulté. Bah du coup oui j'en avais déjà entendu un petit peu parler par des photos sur les réseaux sociaux. Et du coup moi je trouve que c'est une action qui est très très belle. Ça fait plaisir à voir quand même des gens qui sont autant impliqués. Je trouve que c'est une bonne initiative. Euh oui. Bah sur Twitter en fait je trouve ça énorme quoi. Gros respect parce que... Je pense qu'il y a quand même des médias qui en parlent mais pas forcément les médias les plus importants. Je pense que les médias peut-être n'en parlent pas trop parce que c'est pas forcément un sujet qui va faire polémique ou quoi que ce soit. Enfin c'est des sujets où les gens doivent agir. On en entend toujours parler. Il faut aider les causes humanitaires etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément des solutions concrètes. Et là le fait que ça soit quand même quelqu'un sur des réseaux sociaux. Je trouve que ça donne plus un contact proche. Et on arrive plus à s'identifier à cette personne et à se dire que oui nous aussi on est capable de faire ça. Plutôt que juste d'entendre ça à la télé. Je pense que c'est pas mal politique. La France ou même les autres pays ne font rien en particulier. Et comme quoi juste un seul homme, enfin juste avec un message, une idée, un partage, puisse relever pratiquement 2 millions d'euros. Ce qui est énorme. Je pense qu'il y a pas mal de politique derrière qui fait que c'est moins exploité que ça devrait. Parce que je pense, alors ça je ne pourrais pas trop vous dire, mais je pense que c'est plus par rapport au fait qu'ils veulent un peu cacher la misère. C'est là où il y a, on va dire, le plus de jeunes qui puissent le plus repartager. Je pense que oui les influenceurs peuvent avoir un énorme impact parce que justement ils sont proches de leur audience. Ils vont avoir une certaine influence sur vraiment un type de personne. Bah oui, je pense parce qu'on a envie de savoir ce qu'ils pensent par rapport à ça et déjà ça nous informe de ce qui se passe dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux lâcher un pouce bleu, commenter et t'abonner à la chaîne. C'est parti !